Maintenant nous allons terminer avec ce que beaucoup d'entre vous aussi attendent, le témoignage de Temple Grandin. Temple va nous rejoindre, nous sommes très très heureux de l'accueillir, donc 20 ans après son premier séjour à Tours. Welcome Temple ! So, I'm very proud to be seated, just be seated near you, Temple. And so pleased to have you here today, you know, just a few words in English. And I mentioned yesterday that we are so grateful that you have accepted to cross the Atlantic Ocean again. And 20 years after your first visit in Tours, it's very important for French people to have you here. And because what you mentioned, what you have expressed about autism is really, really the basis of our research in France now. And have been very important for all the French families. Thanks a lot, a lot, Temple. So, Temple va maintenant nous pouvoir... Bon, je peux vous la présenter, vous avez vu, il y a une petite biographie dans le book d'Abstract. Vous savez, donc, voilà, Temple est extrêmement célèbre pour deux choses. D'une part parce qu'elle a été la première personne à parler, en fait, au nom, justement, des personnes avec autisme, expliquer ce qu'elle ressentait. Et notamment à mettre en avant beaucoup leurs difficultés à percevoir sur le plan sensoriel l'environnement comme nous, nous pouvons le percevoir. Et je crois que c'est, en effet, ça a été très, 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 très important. Elle est aussi extrêmement connue parce qu'elle est professeure. Elle est professeure à l'Université du Colorado en sciences animales. Elle dirige une entreprise, justement, sur le conseil de l'élevage du bétail. Et donc, elle est invitée à chaque fois, selon ses deux titres. Alors, pour nous, aujourd'hui, plutôt le premier, bien évidemment. Elle va nous apporter à nouveau son témoignage. Et je crois que c'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir l'entendre. Donc, merci de l'accueillir. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Et je vais commencer en parlant un petit peu. Quand j'avais trois ans, j'ai eu beaucoup de formation et beaucoup de travail d'ABA qui a été pratiqué sur moi. There was a lot of emphasis on teaching turn-taking games, teaching shaking hands, teaching table manners. On avait beaucoup insisté pour moi, enfin, autour de moi, à m'apprendre différentes choses. Par exemple, de serrer la main et puis de prendre, faire les choses chacun son tour. Donc, toute cette éducation primaire. Je ne peux pas insister suffisamment sur le rôle qu'a eu pour moi le fait qu'on a insisté et insisté pour que j'apprenne toutes ces compétences étant petites. Et je crois que le message, c'est que si vous avez un enfant de trois ans qui ne parle pas encore, il ne faut pas se dire que les choses sont normales et qu'il faut commencer à intervenir et lui apprendre ses compétences précoces. Si vous n'avez pas accès à des structures, allez chercher des grands-mères. Parce que les grands-mères auront le temps. Parce que ça nécessite, en fait, au moins 20 heures par semaine d'enseignement ou d'apprentissage, un à un, vraiment en unipersonnel. Donc, il faut qu'un enfant soit encouragé à apprendre, à continuer à apprendre de nouvelles compétences. Et pousser trop fort peut provoquer, en fait, une surcharge sensorielle. Et par là, il n'y a pas de progrès. Et il ne faut jamais envoyer des surprises, parce que ça, ça provoque des caprices et des explosions. Pour les adultes et les adolescents, il faut aussi les encourager à essayer de nouvelles choses et continuer à apprendre. Je voudrais insister sur l'importance de l'interaction sociale et de tout ce qu'on peut recevoir. Quand j'étais à l'école, je me faisais souvent bousculer, je me faisais souvent moquer. Les seuls moments où, en fait, je ne subissais pas ces bousculades, ces moqueries, c'est quand on partageait, quand on faisait des activités à intérêt partagé, comme par exemple des activités autour de l'électronique, autour de l'équitation. Et donc, il me semble important... Excuse me, I lost the last part of what you were saying. OK, sensory oversensitivity problems in autism can vary greatly, from just a little bit to a whole lot. Donc, en fait, il y a une variabilité sensorielle très, 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 très grande qui peut être soit une très petite sensibilité sensorielle, soit très importante. And sensory problems occur in many different disorders that are listed on this slide. Donc, sur cette diapo, vous allez voir, en fait, les types de problèmes sensoriels très, très divers. Je voudrais aussi parler du diagnostic. Donc, je pense que c'était très important. Et lorsqu'on a fait une révision du ICD, CID, Je pense que ça aurait été très bien de garder Asperger dans la liste et que le fait d'avoir retiré du DSM-5 l'Asperger, c'était une très grande erreur. Parce que ça a élargi le spectre de façon si large, si grande. Parce qu'en fait, ça a étendu de façon tellement large le spectre que la définition de service spécifique a été rendue très difficile. Quand j'étais jeune, en fait, d'entendre des sons très forts, ça me faisait mal aux oreilles. It was like a dentist drill hitting a nerve. It was like what? I didn't catch it? Dentist drill, you know, for your teeth. C'est comme une fraise de dentiste qui rentrait dans mes oreilles. Un enfant peut en fait tolérer beaucoup mieux un son quand c'est lui ou elle qui peut contrôler l'apport de ce son, c'est-à-dire la gradation. Donc, moi, j'avais en fait un seuil d'audition normal, mais je ne pouvais pas. You could not hear what kind of sounds? Hard consonants, like I'd say cup, I'd hear uh, or I'd say cat, I'd hear ah. Des sons claquants, comme par exemple, quand j'entendais cat, moi, ce que j'entendais, c'était pas le que et le t, mais le ah. Donc, des sons claquants, mais c'était difficile à entendre. Par exemple, le son maison, en français, moi, j'entendais eh on. Donc, les consonants tombaient de ce que j'entendais. Donc, mon orthophoniste, par exemple, pour me faire répéter le son cup, me montrait un verre, un cup, et disait que-up. Ok, you can read the rest of the slide. Donc, alors, un seuil auditif normal. Donc, en fait, les détails, le fait de pouvoir entendre les détails auditifs est altéré. Il faut allonger et énoncer, vraiment prononcer correctement les consonnes. Et pour les personnes avec autisme, l'audition peut être comme une mauvaise connexion de téléphone mobile. Et puis, un autre problème, en fait, c'est la lenteur de déplacement de l'attention. C'est-à-dire que ça peut prendre plus de temps pour passer son attention d'un sujet, d'un thème à un autre. This slide illustrates attention shifting, using eye tracking software while watching a movie. Grâce à un logiciel de suivi du regard, en fait, cette scène vous montre le déplacement oculaire lorsqu'on le regarde un film. The yellow line, the normal, looks back and forth many more times. Donc, la ligne normale, ou plutôt le déplacement normal du regard, c'est la ligne jaune. C'est-à-dire que ça passe, ça va, ça vient. And the red line is the autistic person looking at the mouth because they do not hear auditory detail. Et là, la ligne rouge, en fait, ça représente le regard d'une personne avec autisme qui va regarder, se pencher sur la bouche parce qu'elle entend moins le message auditif. Sensory problems are very variable. Les problèmes sensoriels sont extrêmement variables. This is an example of a visual image fragmentation, like Picasso vision. Donc, voici une image d'une fragmentation visuelle, comme une image à la Picasso. I do not have this problem, but there's other people that do. Donc, ce n'est pas représentatif de moi, ce type de problème, mais il y a des personnes qui voient comme ceci. This is sensory is very variable. One person, very sensitive hearing. Another person, visual, a Picasso vision. Donc, sur le plan sensoriel, c'est extrêmement variable. Pour certains, il y aura une sensibilité visuelle. Pour d'autres, ça sera une sensibilité auditive. This slide is a list of symptoms that will show that a child has a problem in the visual system in the back of the head. Donc, ce diapo montre, en fait, les signes de problèmes à l'arrière du cerveau. Cet enfant a des problèmes pour traiter les images, le visuel. And you can read the list of symptoms. Donc, quand on agite les mains près de ses yeux, et puis pencher la tête lorsque l'enfant regarde quelque chose, qu'il déteste voir monter les escalators, qu'il déteste voir des lumières fluorescentes et qu'il voit des éclairs, quand l'enfant a des difficultés à rattraper une balle, et que, malgré tout ça, en fait, l'examen oculaire soit normal. L'examen ophtalmo soit normal. En fait, l'examen ophtalmo, ici, est bon, mais c'est à l'arrière, sur ces zones du cerveau, que le problème se trouve. Certaines personnes, quand elles essayent de lire, vont voir, en fait, les mots trembler sur leurs feuilles. And if there's stripes on the floor, they'll see them jiggle. Donc, pour certaines personnes, si, par exemple, elles marchent sur un sol avec des rayures, ils vont voir ces rayures trembler de la même manière. Donc, voici certaines des solutions qu'on peut apporter aux problèmes de ces personnes qui ont des difficultés sensorielles visuelles, c'est-à-dire mettre une lampe incandescente sur le bureau, empêcher, enfin, bloquer les lumières fluorescentes avec un chapeau, leur faire utiliser une tablette ou un laptop, un ordinateur portable, ou alors mettre des paper, you mean wallpaper ? No, I'm talking about when you print things, like you print a book page on different colored paper to reduce contrast, like maybe gray paper, light blue paper, print a book on that. Donc, plutôt que d'imprimer sur du papier blanc, par exemple, pour qu'elles puissent lire, imprimer sur du papier grisé, ou un peu plus jauni, ou encore du papier de couleur pastel. You might also try pale colored glasses, pale pink, pale lavender glasses. Des verres de couleur pâle, rose, ou couleur lavande, pour les lunettes. Well, because if you print the schoolwork on these different, try different colored papers, that will stop the jiggling. Quand on imprime, en fait, le travail scolaire qu'ils ont à faire, et bien imprimer sur un papier qui va empêcher, ou qui va réduire cet effet de tremblement à la lecture, ça peut aider. Quand on est en face de quelqu'un qui a des problèmes sensoriels sévères, plus sévères que les miens, l'effort extrême est nécessaire de scrimer le son de la background. Donc quand on est en face de quelqu'un qui a des problèmes sensoriels sévères, plus sévères que les miens, il faut vraiment un effort extrême pour enlever tout ce qui est bruit de fond, et tout ce qui est perturbations visuelles périphériques. Et parfois la personne aura besoin de pauses fréquentes. Et they may not be able to see and hear at the same time. And either have to look at something, or listen to something. Et la personne peut avoir des difficultés à à la fois regarder et écouter. Parfois elle peut avoir besoin de vraiment se concentrer sur l'écoute, ou se concentrer sur la vision. These are two books in English by people that are non-verbals who type independently, and describe very, very severe sensory problems. Donc voici deux livres écrits par des personnes qui sont non-verbales, et qui peuvent taper à la machine, et qui décrivent des problèmes extrêmement lourds, très sévères, des problèmes sensoriels très sévères. Donc le titre du premier par Tito Rajarish Mouhou Padaï, c'est « Comment puis-je parler si mes lèvres ne bougent pas ? » et ensuite le deuxième de Carrie Feichman, « La voix de Carly ». Et je pense qu'il faudrait les traduire en français. Les traits de personnalité, les choses comme l'autisme, sont comme une table de mixage. Donc on peut rendre un cerveau plus social, ou avoir un cerveau plus social, ou un cerveau plus pensant. Il s'agit d'un continuum. La moitié des personnes qui travaillent au Silicon Valley ont un autisme léger. Les ordinateurs ont été inventés par des personnes avec un autisme léger. Einstein n'avait pas de langue jusqu'à l'âge de 3 ans. Il serait diagnostiqué avec l'autisme aujourd'hui. Aujourd'hui, Einstein serait diagnostiqué avec l'autisme parce qu'il n'a pas parlé avant l'âge de 3 ans. Et Steve Jobs probablement avait un petit problème d'autisme. Donc voilà en fait une imagerie cérébrale vraiment très sophistiquée qui permet de voir comment, avec cette notion de table de mixage, on peut interconnecter, faire réagir, faire interagir ou réagir. This is a circuit in a normal person's brain for speak what you see. Donc ça, c'est l'image en fait du... Enfin, c'est l'imagerie dans le cerveau d'une personne normale pour speak what you see. Donc dites ce que vous voyez. And this other slide shows my circuit where speak what you see. C'est mon circuit cérébral à moi sur le speak what you see. Dis ce que tu vois. I have extra branches Donc j'ai en fait des branches qui sortent latérales Which makes me have more visual thinking. Et en fait, c'est ce qui me fait avoir une pensée plus visuelle. Donc en fait, ça vous montre qu'avec ces embranchements, j'ai plus de problèmes avec le dis ce que tu vois et ce qui me rend plus difficile d'aller sortir le langage. And this is the comparison of normal to mine speak what you say. Donc là, c'est une comparaison avec speak what you say. Dis ce que tu dis. Ou parle ce que tu dis. Ok, this is a picture done by a young child with autism. We must develop the child's strengths. Donc ça, c'est un dessin fait par un enfant avec autisme. Et là, il faut développer les forces de l'enfant. My ability and art was always encouraged. I was encouraged to do pictures of many different things. Mes capacités artistiques ont toujours été encouragées et j'ai été poussée à produire des dessins et puis à produire de l'art. This is a picture that a young autistic man sent to me to show how he has movies in his brain. Donc ça, c'est un dessin qu'un jeune homme avec autisme m'a envoyé pour me montrer comment pour lui il avait un cinéma dans la tête. This is a cattle facility I designed in America. Donc ça, c'est en fait un circuit pour le bétail que j'ai conçu aux Etats-Unis. Et quand je fais en fait la conception d'une partie d'équipement, moi je peux faire comme une simulation digitale dans ma tête parce que je peux tester la circulation du circuit dans mon cerveau. Donc ça, c'est en fait la photo du circuit qui a été créé pour le film fait par HBO sur ma vie. The movie accurately showed how I think in pictures. Et en fait, ce film a bien montré comment je pense en images. C'était un de mes dessins et quand j'avais 20 ans les gens pensaient que j'étais très bizarre. Et en fait, là où ils ont commencé à me prendre au sérieux c'est quand je leur ai montré mes dessins. I learned how to sell my work instead of selling myself. Et en fait, j'ai my work or my word? Work. Work. OK. J'ai appris à vendre mon travail avant d'apprendre à me vendre moi. That just shows another drawing I did. Donc un autre dessin que j'ai fait. Donc quand on pense par images the way you form a concept is to put specific pictures in boxes or files in your brain. Donc la manière de former un concept c'est de mettre des images spécifiques dans des boîtes dans le cerveau. This young man sent me a drawing of sorting cats and dogs in the different boxes. Ce jeune homme m'a envoyé un dessin du tri qu'il fait des chats et des chiens dans différents tiroirs ou boîtes dans son cerveau. When I think about a church steeple I only see specific ones. Moi quand je parle de clochers d'église je ne vois que des clochers spécifiques. I was shocked to learn that many people see a vague generalized pointy thing. Et ça m'a choqué d'apprendre que la plupart des gens quand ils pensent clochers d'église ont une image vague d'une forme. et pas une photo spécifique. And when I think about church steeples I see specific ones I've got many different specific ones. Moi quand je pense clochers d'église ce que je vois c'est des images très très spécifiques de clochers très spécifiques. My concept of what a steeple is is made up of a whole lot of specific images I put in the steeple file in my brain. En fait mon concept de ce qu'est un clocher d'église il est constitué de tous ces clochers d'église que j'ai et qui vont ensuite former le concept qui est dans mon cerveau dans la case clochers d'église. Donc ça montre les circuits visuels. Donc un gros circuit visuel sur le rouge. La partie bleue de ce scan est pleine d'eau donc la partie bleue c'est plein d'eau et de ce côté mon département de mathématiques est détrui. Ici de ce côté c'est le service le bureau des mathématiques et chez moi le bureau des mathématiques il a été cassé. Les gens avec autisme ont des capacités inégales. Dans mon cas j'étais très très bonne en matière artistique et sur le plan visuel et dans le département des mathématiques vraiment nulle. C'est une diapo très importante des différentes manières de penser des personnes avec autisme. I am a photo-realistic visual thinker. Et moi je suis vraiment le numéro un c'est-à-dire un penseur visuel réaliste donc photographique. I think in pictures like Google for images. Donc moi je pense en images comme les images pour Google. I cannot do algebra. Je ne suis pas très bonne en algèbre. And there are some kids that need to skip algebra go to geometry. go to geometry. Dans certains cas il faut laisser tomber l'algèbre et passer à la géométrie. Another kind of specialist thinking in autism is the pattern thinker. these people are good at music math engineering computer science c'est des gens they often have some of these children have trouble with reading and it's really important in teaching reading to use different methods of teaching reading. and then a third type is the verbal facts thinker who thinks in words and he can tell you all the facts about his favorite subject. and then there are some people especially some of the ones that remain non-verbals that will communicate best with hearing with auditory. I discuss these types of thinking a new book that's coming out in May The Autistic Brain so in my new book The Cerveau Autiste the title in French is a bit different which will be released in May I discuss all these possibilities all these categories It's very important to teach work skills When I was a teenager my mother arranged jobs for me A good job for 12-year-olds here would be to walk dogs for the next door neighbors Because they need to learn the discipline and responsibility of a job before they graduate from high school Well, there's two ways to do the math the verbal way and the visual spatial way Well, this is made by a pattern thinker It's extreme origami This is not my mind It's something It's something made by a thinker in pattern It's an origami extreme And you might if you want to understand the mind of the mathematical thinker you might want to read the mind of a mathematical thinker you might want to read Daniel Tammet's book and that his book is available from Odile Jacob So, it's available to Odile Jacob Well, there's some autistic children at a convention gave me these origami stars Some of the best activities I had in high school were all the hands-on things building things and art This is an important slide in terms of understanding the concepts of how people with autism think It is the opposite of how most people think All my thinking uses specific examples to create concepts It's bottom-up thinking It's not top-down In fact, it's an ascendant and not a descendant I learned everything all concepts by putting specific examples into categories I think now we'll open us up for questions Now, if you have questions You have talked to the method ABA You spoke about ABA The most important thing is an effective teacher You need to worry a lot less about theory and more about the particular teacher moins se préoccuper de théorie et plus se concentrer sur le professeur en particulier Thank you Thank you Thank you